Salutations mes petits capitaines en sucre et mes petites capitainettes en sucre d'orge Ici Starca de votre hôte et nous sommes de retour sur World of Warships pour tester un petit bijou de la marine allemande qui s'appelle le Scharnhorst Alors quelques petites précisions avant de commencer cette vidéo Il se trouve que j'ai craqué, ça fait un an et demi que je joue à World of Warships en comptant la bêta fermée Je n'ai pas mis un centime dedans et je trouve qu'il faut encourager les gens qui font World of Warships parce que franchement bon bah ils ont fait un boulot impeccable J'ai rien à dire particulier, je prends grand plaisir à jouer depuis un an et demi chaque jour au moins 2-3 heures Comme ça c'est clair Et franchement je pense qu'il méritait que je dépense un peu d'argent pour acheter le Scharnhorst ainsi que quelques doublons comme vous pouvez le voir Et aussi un mois de premium, là j'ai plus que 27 jours mais voilà Un mois de premium, ce qui va me permettre de développer un peu plus mes navires en bataille Alors comme vous pouvez le voir j'ai aussi acquis la Runa, le Kirishima, les Yai et où est-il, où est-il, la Gourou qui est là, qui est ici Et je suis en pleine mission pour acquérir, si je me souviens bien, alors attendez je regarde Dans les flottes de la brume, je suis presque arrivé à la fin pour acquérir le Hachigarar Voilà Normalement aussi j'ai eu le Zoulou, mais bon le Zoulou ça c'est les pavillons donc c'est pas grave Alors, le Scharnhorst c'est un navire dont j'ai fait la maquette quand j'étais petit, il faut bien comprendre ça Les navires allemands pour moi de la seconde guerre mondiale ont pris une importance capitale Lorsque j'ai vu couler le Bismarck, ce magnifique film des années 60 sur la manière dont le Bismarck a été rattrapé et coulé Alors qu'il faisait sa première sortie, le pauvre Et donc le Scharnhorst et Narziano, je me suis intéressé, parce que dans le film il parlait en fait de ces deux navires Donc je me suis intéressé à ces deux navires aussi en maquette Et donc j'avais fait le Bismarck en maquette et après j'ai fait le Scharnhorst et le Gneissnaon Alors dans le jeu, le Gneissnaon est différent Alors il n'est pas avec une configuration historique, d'après ce dont je me souviens Alors le Scharnhorst est en configuration historique, c'est à dire 9 canons en tourelle de 3 de 280 mm Des secondaires je crois qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 de calibre 152 je crois, on va regarder tout de suite Ah non c'est du 105, excusez-moi, ah non, 150, c'est du 150 et du 105, il y a les deux Comme ça, on est clair Donc il y a bien 10, regardez 10, 4 x 1 et 4 x 2, donc c'est du 150 mm, c'est bien ça Le secondaire de 105, c'est 7 x 2, ça c'est ici, c'est l'anti-aérien je pense à mon avis Donc voilà, alors le Scharnhorst est un croiseur de batailles Et non pas un cuirassé, il est considéré comme cuirassé parce qu'il faut bien le mettre quelque part dans l'arbre technologique de World of Warships Donc il est rang 7, c'est un premium celui-là, je rappelle, donc il est automatiquement considéré comme élite Donc il génère plus de points d'expérience libre Il a automatiquement aussi son camouflage Et donc des torpilles, ici regardez, des petites torpilles là, 3 torpilles de chaque côté Donc c'est un croiseur de batailles qui peut se mesurer au cuirassé Les plus puissants, je dirais pas ça, mais au moins les cuirassés de son rang et du rang supérieur Sans trop rougir Et il a une bonne défense antiaérienne, une vitesse de 30 et 1 nœud, c'est quand même énorme Alors par rapport au Gneisenau, lui, son sister ship Quand on va regarder l'Allemagne, le Gneisenau, lui, est un peu différent, ils l'ont fait Alors au niveau historique, je sais pas, je le connais pas bien Alors lui, vous voyez, ils l'ont fait pour qu'il ait la même catégorie de calibre Que ces homologues du rang 7 Ils lui ont mis un du 380 En 3 tourelles de 2 comme le Bismarck en fait Qui en a 4 lui, mais lui il en a 3 là Donc je sais pas si c'est vraiment bien trouvé ou pas Ou si c'est historique, j'en ai absolument aucune idée Je pense que c'est fait exprès Il doit y avoir peut-être une autre coque avec 300 Je regarde, point structure, non Trouvelle principale Voyons un peu la coque Il semblera pas qu'il marque le calibre Ouais c'est 380 mm Ouais, ça change pas Donc ils l'ont mis en 380 pour qu'il puisse rivaliser avec les jambes Enfin les cuirassés de son rang, je pense Revenons au Charles Horst Il est mon petit bijou Oh, il y a des petits bijoux Et donc on va regarder un petit peu son historique J'aurais pu faire un historique assez développé au début, etc Mais ça, il y a d'autres qui le font très bien Comme par exemple Jingles ou l'amiral Alberic Ils le font très très bien sur leur vidéo D'ailleurs je mettrai des petits signes si j'y pense Je mettrai des petites annotations pour que vous alliez voir En anglais ou en français Alberic c'est en français Et Jingles c'est en anglais Donc ils font des très belles petites vidéos pour l'historique Moi je vais juste vous montrer le navire Et donc, on va quand même lire ce qu'il y a marqué sur sa petite fiche Alors, mise en service 1939 Deux navires dans une série Donc le Charles Horst et le Nice Down Alors c'est un cuirassé allemand C'est un croiseur de bataille Conçu pour des opérations de raid Et pour combattre les croiseurs Y compris des croiseurs de bataille normal Lorsque le Charles Horst a été construit Il était plus rapide que n'importe quel navire de son type Le calibre plutôt petit de ses canons de batterie principale Était son défaut principal Mais il était compensé par une cadence de tir plus élevée C'est vrai qu'il tire à toutes les 21 secondes pour moi Parce que j'ai augmenté sa rotation des tourelles La vitesse de rotation des tourelles comme on va voir Au niveau des éléments Alors au niveau des éléments Non c'est pas sur celui là, c'est sur un autre Mais c'est bon, c'est pas grave Donc au niveau des éléments D'amélioration Alors je lui ai mis Moins 70% risque d'explosion du dépôt de navire Je lui ai mis donc Plus 5% temps de chargement de la batterie principale Et oui, c'est plus long Mais par contre, la rotation est de plus 15% Je vous dis pas à quelle vitesse elles font Elles font leur rotation Les tourelles, c'est énorme Par rapport à un cuir assez normal C'est vraiment énorme 15% ça change tout quoi Donc alors, le système de contrôle des avaries Alors, moins 3% en risque d'inondation Et moins 5% en risque d'incendie D'accord, blabla Et système de contrôle d'avaries Moins 15% en temps de récupération après inondation Et moins 15% en temps pour éteindre un incendie Comme ça, au moins, on est un peu moins vulnérable Au niveau de l'apparence Je lui ai mis Il a son... Déjà son... Son camouflage Ça je peux rien y faire C'est celui-là Alors lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il donne plus 50% d'expérience gagnée en bataille C'est ça en fait le statut élite Je pense Plus 4% dispersion maximale des obus Tiré par l'ennemi attaquant votre navire Et moins 3% la portée de détectabilité Par voie maritime Et voilà Et ça c'est automatique Je peux mettre un autre... Un autre grand camouflage si je veux Par exemple celui-là Il est bien celui-là J'aime beaucoup la manière dont il est Regardez Il est super stylé Mais il coûte 50 doublons Donc c'est un peu énorme quoi Je trouve Donc on va rester sur le camouflage de base Et donc Les drapeaux J'en ai installé quelques-uns Oui j'ai installé celui du Chardon C'est normal Et les pavillons J'en ai 4 Alors j'ai mis le Zulu je crois Qui donne plus 20% en crédit en bataille J'ai mis le Juliette Qui en qui bitsovo Moins 20% en temps de récupération Après l'inondation Et j'ai mis aussi le Leanda Delta Qui a plus 20% La quantité de points de structure récupérés Lorsque le consommable équipe de réparation A été utilisé Et ça c'est bien Et j'ai mis celui-là aussi Qui est Le Mike Yankee Sosissix Alors Moins 5% A dispersion maximale des obus Plus 5% à la portée de tir Donc tu vois C'est bien quoi J'ai tout optimisé à peu près Sauf que bon Les drapeaux ils diminuent au fur et à mesure Il faut les gagner Bien Et bien écoutez On va commencer par faire une petite bataille En coopération S'il veut bien Avant la bataille aléatoire Voilà Et On va aller sur le port Regardez cette petite bête Comment il est beau Enfin comment elle est belle Parce qu'en fait en anglais Je rappelle que c'est féminin Un bateau Un navire Alors qu'en français c'est masculin En allemand aussi Enfin bon Et bien écoutez Lançons nous en bataille de coopération Alors je sais pas où ils en sont Des batailles de coopération Où ils disaient qu'ils allaient mettre Des batteries Des batteries côtières Pour qu'il y ait une coopération Contre des ports et des bases Je sais pas où ça en met ça Donc ça à voir Ils ont fait quelques modifications Vous allez voir sur le terrain C'est un peu plus clair Maintenant Les cartes Et on y va Combattre En espérant quand même Que là contre des bots On devrait Je sais même pas si je vais réussir A placer un tir Tellement les gens vont vite Dans les batailles de bots Les joueurs ils vont très vite Pour couler des bots Alors par contre là C'est une carte Que je n'aime pas du tout Malheureusement Pas du tout Ah non c'est pas la carte Des Ouf c'est pas celle là Excusez moi C'est l'île de faille C'est une carte normale Elle est bien pour les Destroyer Pour se cacher dans les îles C'est pas parfait ça Par contre le centre C'est vraiment un Un nid Un espèce de nas Dans lequel on peut se faire Tuer facilement Bon bah là C'est un bataille normal Avec capture de base Donc je pense que les bots Vont tous y passer Si on est pas trop mauvais Franchement Une bataille de bots Où on perd En général c'est 99% de bataille de bots Sont gagné Après Si les bots sont tous ensemble Et qu'on est dans deux groupes séparés Allez Bataille Voilà Regardez la vitesse de rotation Des tourelles quand même C'est énorme C'est énorme La vitesse de rotation des tourelles Je suis complètement Déjà Avec les plus 15% C'est sûr Bon par contre J'ai 21 secondes 21 secondes pardon De recharge Des Des canons Alors qu'enormais C'est 17 secondes Bon ils arrêtent D'appuyer sur leur petit bouton Les messieurs Alors portée de tir Je crois que c'est 17 km de base On va aller ça tout de suite D'ailleurs 19,75 km Vitesse maximum Enfin La distance maximum Et vous voyez La vitesse de propulsion Je suis déjà pratiquement Arrivé à vitesse maximum Enfin Je suis à trois quarts C'est absolument énorme Ce navire J'ai aussi mis une amélioration Pour que ça aille à plus 50% de chance Enfin plus 50% de vitesse En moins Pour gagner la La pleine puissance Donc j'ai optimisé Avec des drapeaux Ce genre de choses Et des améliorations Bon bah On se sépare en deux groupes Je sais pas si c'est très bon Je vais mettre en ligne de bataille Avec le Congo Quand même Qui est là J'ai pas envie de mourir Bêtement Contre des bottes Voilà Mettons nous en ligne de bataille Ça vaut plus le coup Quand même Je pense Alors le Congo Il a pas ses améliorations Il a pas sa coque B Donc Il va maximum 25 nœuds On va se mettre en trois quarts Avec lui On va le rattraper On va se mettre en maximum Je crois même qu'il est pas mal Bien Alors C'est le destroyer BOT Qui va détruire les joueurs Ou pas Ce serait drôle Ah voyez la tourelle Elle est presque fini Là Oh là Nous avons un charne horse En plus Bah oui Normal Mince Je suis en munitions Explosives Ah ah Des bombardiers Ennemis Pas trop mauvais En la recharge On est à 10 secondes de recharge Le Congo là bas Il arrive par ici Peut-être avoir le Congo d'abord Je crois qu'il s'est déjà fait Détruire la moitié de sa coque lui C'est quand même d'avoir le Congo qui arrive Je pense que je l'ai manqué Mais je suis pas sûr C'est quand même touché Mais ça rebondit Donc il faut du haï explosif Quand c'est comme ça Quand les gens arrivent vers vous Et que vous lui barrez le thé Enfin moi à mon expérience Plus vous tirez des obus Perforants Plus il y a de chances Que ça rebondisse sur les côtés Et sur le pont Tout ça quoi Il a 10 km lui C'est un bot qui est courageux Pour l'instant je vais garder les perforants Parce que là s'il est de côté S'il est embordé Non Là ça va encore A cette distance je pense que je vais lui faire très très mal En perforant quand même Alors les torpilles pas encore On verra ça plus tard Pour l'instant je ralentis Ah il est encore de face Donc on va attend qu'il tourne Un peu plus Voilà Allez tourne toi Tourne toi 7 km ça devrait le faire Allez On va y aller un petit peu Bon bah ça va Au niveau torpilles On en est où ? Ouais Est-ce qu'il va tourner ou pas ? Il est en train de tourner en fait Donc C'est peut-être pas terrible de faire les torpilles maintenant On va attendre Allez hop J'attends qu'il passe lui Oh oh c'est pour moi ça En plus en plein flanc Hum yam Pleine vitesse Allez Il a pas changé de cap Normalement une de mes torpilles devrait le toucher Voilà Boum Et voilà le secondaire commence à partir en Commence à faire du grabuche déjà C'est là A 5 km Allez on répare C'est bon Normalement Voilà un incendie provoqué Je repasse en AP Oula Il ferait presque mal Parfait Est-ce que mes torpilles sont pas encore revenus ? Je crois pas Non Dommage Ah mince Ah Il a dérompu le rechargement C'est un abruti alors On attaque par tous les côtés Lui il va oublier cet torpille non plus Et je pense à un moment donné Il faut faire gaffe Ah voilà Ok Allez Hop Bon ben Pas fait grand chose Oui j'ai vu Allez 3 torpilles dans la Oh oui 3 torpilles Boum Au revoir monsieur Voilà Par contre il y en a un deuxième là Euh ben voilà Allez 3 torpilles Ah ils vont pas aimer les torpilles Voilà donc je vous montre L'intérêt aussi des torpilles Avec le charnhorst Il est pas négligeable Bon là c'est des bottes Donc quelque part C'est sûr Il est pas encore mort ? Bon il va mourir là Voilà Qui me tire dessus par derrière Ah l'Atlanta Ah l'Atlanta Je déteste l'Atlanta Alors là Ces navires là Ils mettent le feu Tout le temps Parce qu'ils tirent Tout les 3 secondes Ou 4 secondes Il y a un croiseur là bas aussi Le but d'ovni Qui est pas mauvais Il peut faire très mal Il y a des 8 pouces je crois Allez viens là mon petit Ah ben il va mourir je pense Non ? C'est bon ? Pas encore ? Allez Au revoir Ben voilà Oh là Par contre le Le porte-avions est très bon le porte-avions Botte Un but d'ovni Est-ce qu'il va mourir avant que je puisse le détruire ? Avec un peu de chance je peux le détruire Attention Ok Voilà Allez on en est à 4 Bon je répare un peu quand même Bon ben c'est fini J'ai eu 4 navires sur 8 Il reste plus que le porte-avions Qui lui va pas durer longtemps Vu qu'il y a un destroyer Et un croiseur qui sont sur lui Moi je suis un peu trop loin pour le tirer dessus Mais bon j'ai eu ma part Là je dis rien Là c'est victoire totale En coopération C'est juste pour l'entraînement La coopération en général Je rappelle C'est très très rare de perte contre des bottes Alors voyons Je peux avoir un petit peu aussi de porte-avions Ou pas ? Ce serait drôle 14 km est un Saipan Allez On essaye Ouais ou pas ? Non Oh si Je l'ai touché quand même une fois Et je lui ai mis le feu Et je lui ai mis le feu Allez On va passer à un quart de vitesse Ah j'ai touché pas touché J'y crois pas Bon il va se prendre les torpilles du Ah bah non même pas Si il lui arrive il est bloqué Voyons ça Voilà il va mourir là Non pas encore Touché Une fois seulement Ah il est pas mauvais ce petit Saipan là Oh tient là Ah non même pas J'adore Il nous résiste c'est beau Allez hop en arrière toute A cette distance là si je le manque Voilà Quand même 5 touchés sur 9 ça va Eh non non t'en vas pas J'ai même à la maison reviens Reviens Allez reviens Oh raté Je crois pas Ah mince il y avait un peu Comment dire les montagnes Tant pis Eh touché une fois Deux fois Sur deux obus qui sont passés Je suis plutôt fier là C'est bon Il était détruit Donc on a fini la bataille Coopération Donc vous voyez Ce navire peut tirer Peut se mesurer facilement Au cuir à ses ennemis Et ses torpilles Si jamais vous êtes en contact Comme là Les bêtes bottes ont fait Vous êtes en contact Avec les ennemis qui se doutent pas Que vous ayez les torpilles en plus Vous lancez vos torpilles Et là les mecs Ah Ils sont surpris Bon mais même En bataille En bataille Coopération J'ai touché 2485 Bon j'ai plus de 100% J'avoue 175 000 crédits Bon j'ai touché J'ai détruit 4 navires quand même Pas trop mal Voilà Bon allez on revient au port On va se préparer pour la bataille Par contre là Un peu plus Chaud parce que à ce niveau là Enfant Oran 7 Ça devient très très chaud Bon ben Hop On se prépare pour la bataille En aléatoire Allez ben on est prêt Pour la bataille aléatoire Sachant que Sur ce navire Sur ce navire j'ai déjà Des pavillons installés Sur le Charmhorst Et on va montrer un peu Les pavillons installés Alors activation Ben oui normal Puisque c'est son C'est son camouflage de base Les pavillons installés Bon j'ai les PS Qui sont à 20% de plus A chaque récupération On a 20% de récupération Après inondation Nous avons le fameux Plus 1% de crédit reçu en bataille Et le dernier C'est Plus 5% La portée de tir maximum De la batterie secondaire Voilà Ce qui est pas mal Pour le contre-destroyer Et on va mettre que ça On va pas mettre plus De toute façon Ça ne sert à rien C'est qu'une bataille Parmi les autres En espérant faire Mieux que d'habitude Nous partons donc En bataille aléatoire Avec le fameux Charmhorst Sa princesse Son altesse royale Charmhorst Allez En avant En aspirant tomber Sur une équipe Qui ne fait pas Tout de travers D'ailleurs Je fais souvent Tout de travers Mais C'est pas grave Donc ils ont bien dit Dans les caractéristiques Du Gneisnao Et du Charmhorst Qu'ils avaient mis exprès Le Gneisnao Avec des tourelles De 380 Et Parce qu'ils voulaient Rétablir l'équilibre Par rapport Au reste des navires De tier 7 Bon ce qui est pas mal Non plus C'est un essai C'est comme un petit Bismarck Le croiseur de bataille Un peu en tout Du Bismarck Moi je préfère Avec des tourelles A3 Mais ça c'est Parce que je suis Un nostalgique Des maquettes Que je construisais Et aussi parce que J'aime bien les tourelles de 3 Tourelles de 2 J'aime bien aussi Avec le Bismarck Mais Mais bon 380 Ca faisait un peu gros Peut-être Surtout pour la finesse du navire Le Bismarck finalement Est très assez fin En fait Comme le Charmhorst C'est une Naxona C'était des navires Qui devaient filer sur l'eau Qui devaient pouvoir échapper A leur poursuivant Piège Super C'est une des cartes Qui les plus haï De tout le jeu Je crois A cause de ces îles centrales C'est une espèce de Nass Vous voyez Il y a des îles Quand on rentre dedans Pour sortir après Ca fait comme une espèce de piège C'est bizarre Mais bon Alors moi je suis avec Un autre cuirassé Qu'est-ce que nous avons Dans les équipes Un quai Des rangers Tire-Piste North Carolina Deux chars North De mon côté Un Gneisnau De côté Un Bayern Fuso Bayern de mon côté New Mexico Benzacola Le Fuso C'est quand même Un sacré avantage Parce qu'il peut tirer Vraiment très loin Sa portée de bas C'est 20 km Et il peut le monter A 25 Disons en 22 23 Avec le 24 Avec son éclaireur Bon bah Bonne chance C'est bon vent Alors qu'est-ce qu'on va faire Aucune stratégie particulière Apparemment ça va être B et A peut-être Donc moi je vais partir Vers le sud En gardant une vitesse Lente Pour pouvoir intervenir Sur C sur B Donc pour l'instant En tout cas North Carolina Je vais rester En Oui c'est bon Il tourne un peu Vers Toujours passer vers le sud Donc je vais rester En formation avec lui Pour pouvoir Le soutenir Au niveau du combat Au canon Comme sa vitesse maximum A lui C'est 27.4 Moi je l'ai monté Jusqu'à 27.4 De vitesse Le Noe Le North North Carolina Et mon North Carolina Vous verrez Il peut tirer jusqu'à 27 km Avec toutes ses extensions Installées Les améliorations 27 km Et avec l'avion de repérage Il peut tirer jusqu'à 32 km Quoi Wow Enfin on verra ça Sur le Sur le North Carolina Il peut tirer jusqu'à 32 km Quand on y passera Pour l'instant je monte Un peu de vitesse Pour pouvoir le rejoindre Je pense que tout le monde A laissé tomber C'est Un Ouais Il y a que le destroyer Qui est au Nord Qui a peut-être essayé De le prendre Mais Ouais on a qu'un seul Dédé C'est foutu Il y a un de nos gars Qui a dit Avec un seul Dédé On est foutu C'est normal Les Dédé Il faut au moins 3D 3 destroyer En fait je pense Pour que le match Soit vraiment intéressant 21 km 7 Allez on va essayer De passer En tir direct Ici nous avons Un plat de Sakola On va essayer de voir Si on peut le toucher Mon avis Il va tourner S'il n'est pas bête Il a mis Un Il a mis Un détecteur De tir Sur lui Donc il a dû tourner Déjà Mais bon On sait jamais Ouais Je pense qu'il a dû tourner Ou j'ai mal visé C'est évident C'est possible aussi Bon Et là nous avons Un tirpitz Là bas Nous avons donc Toutes les La flotte ennemie Qui s'est concentrée Vers A aussi Et eux Ils ont un Dédé Qui est parti sur C Je suppose Oh là Il y a notre croiseur Qui est en train de prendre B Qui est en train de se prendre Une volée aussi Enfin une volée Il n'est pas aidé Le Nuremberg Là bas aussi Je vais peut-être essayer De l'avoir Parce qu'il est en train De faire le tour Donc il tourne ici Il y a 19 km Je dirais Ah non il tourne plus là Il s'arrête Donc On va l'allumer Ici Comme il a 31 ou 32 nœuds de vitesse Il ne pourra pas me rattraper Ah 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 oui Joli tir En plus je lui ai empêché De prendre la base Enfin J'ai handicapé son Son moyen de prendre la base Maintenant je ne peux plus par contre Malheureusement Et là J'ai un handicap aussi J'aurais pu tirer aussi Si on me partit les montagnes Ce n'est pas la peine Bon si j'étais parti au nord J'aurais pris quand même une volée Je pense Parce qu'il y avait quand même Deux cuirassés Et un croiseur Ah on a perdu un Nuremberg Excellent Bon allez Passons aux choses sérieuses Le Fuseau C'est lui qu'il faut détruire Le plus vite possible C'est lui qui le plus dangereux En fait Avec ses 12 canons 356 17 km Il a 25 nœuds de vitesse maximum Tablon sur ici Ou à 16 km Je crois que j'ai tiré un peu trop tôt Et un peu trop en avant Pas évident Ce que j'aime bien C'est sa structure en pagode Qui le rend hautement distinctif Et repérable de loin Normalement Bon on a perdu un navire C'est énervant Avec un peu de chance Leurs navires là bas Sont coincés Alors A 15 km Ouais Est-ce que mes obus Vont faire quelque chose On soutient le North Carolina Qui attaque aussi le fuseau Qui a compris que c'était lui Ah bah voilà 9000 points Et bah c'est pas grave Pas de citadelle Mais c'est normal Les obus sont peut-être pas assez puissants Pour persister à la citadelle Bon j'aime bien C'est quand même les 20 secondes de recharge C'est quand même intéressant 14 km 14,5 d'ailleurs Avec un peu de chance C'est moi qui le détruit Mais c'est pas évident Non Malheureusement Bon c'est le North Carolina Qui va le détruire Par contre Elle avait mal joué Le North Carolina Je trouve ici Il n'aurait pas dû Tourner ici Mais bon Voilà Un fuseau en moins C'est quand même Ouf C'est une théomine épine Dans le pied en moins Quand même Très bien joué Le fuseau peut être Un ennemi mortel Avec ses 12 Ses 12 canons Fou Bon alors Qu'est-ce qu'il va faire Maintenant Est-ce qu'on va être pris Entre deux feux North Carolina Ça c'est pas très très intelligent Quoique Bon allez Un croiseur là-bas Qui se montre Le bout de son nez C'est un quoi ? Un Shorse Oui Il vaut mieux le détruire Le plus vite possible D'ailleurs Il est pas très rapide Mais pas de chance Sa vitesse Montera pas Pendant que je tire Touché quand même une fois Mais Je n'ai pas touché En citadelle Donc Par contre Là il faut que je tourne vite Parce que j'ai pris pour cible Par les autres Attention Feu Ah non je tourne Non C'est trop rapide Et a augmenté sa vitesse Ah non Excellent Bon bah Ça va pas dire Que je réussirai A faire autre chose Mais bon Pour l'instant Est-ce qu'on Ouais Je pense qu'il faut Continuer A culer Ceux qui sont Dans l'ouest Là Et je vais rejoindre Si personne me tire dessus Là-bas Non Le York Est à 17 km Mais il peut tirer A 17 km Le York Le Bayern aussi D'ailleurs Je crois Attention les croiseurs Vous prenez des risques Énormes Jusque là On avait l'avantage Alors Nous avons ici Le Bayern On va essayer de l'avoir Il va pas très vite Allez Moi j'ai essayé de retourner Avec le North Carolina Et surtout les cuirassés Du sud Pour essayer d'avoir Ceux qui sont à l'ouest Toucher une fois Précision avec le Avec le charme noire C'est quand même assez important Teux Alors est-ce qu'il a ralenti Ouais il va pas très vite On va essayer de l'avoir comme ça Ah mince On a perdu encore un navire Le Myoko c'est évident Il a pris le gros risque Voilà Bon 760 Super Bon je vais le laisser au Bayern Un Bayern au Bayern Et peut-être tourner ici en fait C'est parce que le cuirassé A l'ouest Est pris pour cible Je pense Donc C'est pas la peine De courir après Là il a pris de la vitesse Le Bayern Donc On va essayer de le faire Ici Ouais un peu trop Non un peu trop en avant J'ai tiré J'ai un peu trop surestimé sa vitesse Mais j'ai quand même touché Ce qui fait que je l'ai empêché De prendre la base Bah j'ai empêché d'augmenter sa capture de base Le North Carolina lui Il se sent bien North Carolina Là par contre il s'est arrêté Il se met même en arrière Donc on va tirer Comme un navire qui part en arrière C'est à dire pas très vite Il a 10 nœuds Au grand maximum Donc je pense que mes obis vont toucher Voilà Ça fait mal d'ailleurs Je vais passer en ré explosif au prochain tir Enfin au tir suivant de celui qui va venir Pour lui donner un peu de Parce que là au niveau du blindage Comme il est de face Il ne faut pas faire grand chose Allez hop Ah bah voilà Il commence à avoir un petit peu plus de Ah non Ça par contre il est manqué Il a bien tourné là 10 secondes Obis explosif Est-ce qu'il s'est arrêté ? Non il continue à reculer On me demande pourquoi il recule encore Mais bon L'explosif j'espère lui foutre le feu Comme ça ça lui Faudra mouiller ses culottes Voilà J'ai pas mis le feu Mais je l'ai empêché encore De prendre la La base Il y a un gros cuirassé là-bas J'espère qu'ils sont en train de s'en occuper Il y a du Colorado Moi je m'occupe toujours Du Bayer 1 Qui est en recul Ce que je trouve vraiment ridicule Parce que c'est beaucoup plus facile à toucher Comme ça A calculer l'angle de tir Ah il s'est remis en marche avant je crois Voilà Toujours pas de Non il est toujours Il est à l'arrêt Qu'est-ce qu'il fait ? Il va me tirer dessus je pense Emborder Ah non même pas C'est moi comme le plus vulnérable Ah il s'est remis en avant Ça y est Je vais voir passer en AP En perforant Juste après Parce qu'il se met de Bord à bord Bon je pense que j'ai tiré un peu trop en avant On va bien voir Non ça va Voilà J'ai mis le feu Enfin Enfin j'ai mis le feu Mais par contre il faut que je fasse vraiment attention Là maintenant Parce que là il va tirer en bordé Il ne peut pas sur moi Donc ça va Ses canons sont orientés sur un autre 10 km Je dirais Parce qu'il commence à tourner Donc On va faire comme ça Je pense que je vais continuer à faire du Explosif Parce que le problème C'est que là Ça va rebondir sur son blanage Latéral Bah juste que je touche vraiment à un endroit la citadelle Mais c'est un peu difficile De toute façon je passe sous la protection des montagnes Et je vais m'occuper des croiseurs En attendant Il y a un cuirassé C'est un nice Ah bah c'est un nice Non Il faut que je m'occupe moi Il y a un croiseur là-bas Sinon c'est important Croiseur en rails explosifs Ouais bof A 19 km Il y en a un à 12 km Je pourrais même essayer de capturer Mais je serais une grosse cible 19 km Je vais mettre un Et un peu en biais Non un peu trop Je pense que c'est un peu trop court Un peu trop Ouais Trop court Ah on revient avec le Nord-Ferrolina Et bah parfait Ah non ça va C'est l'heure d'aller là C'est l'heure d'aller Ah bah oui Bravo Touché Et incendie en plus C'est un peuple La précision en fait du tir Du char North Est impressionnante Alors j'avais dit ici Ouais 18 maintenant Donc un peu avant Le Teltesse est passé Nord-Ferrolina Pas lui rentrer dedans Cette belle princesse aussi Elle c'est une Tesse Même pas C'est une Tesse impériale Voilà Qui lui tire dessus Le Bayern On va s'occuper tous les deux Du Bayern alors Il y a un Destroyé à 11 km Là 11 km Il tourne ou pas ? Il a tourné ? Non Il se met Je pense pas que je l'aurai Mais bon On sait jamais Ah bah si quand même Avec incendie en plus On est pas encore en capture de base ? 10 km Ah ouais Bon tant mieux Parfait Il y a le Bayern Qui se prend Mes secondaires Et les secondaires Excellent Elle a 10 km Elle a 10 km Toujours On est en train de perdre ? On est en train de perdre ? Ah bah non Incendie Incendie 397 Allez il meurt Voilà c'est parfait On va pouvoir commencer à capturer Allez bah dis donc Ce fut un petit peu laborieux Mais bon Plus 4 navires de leur côté 5-6 navires d'une autre On capture le nord On capture le milieu Normalement Et j'accompagne toujours Le nord-faire Je suis toujours resté en ligne de bataille avec lui Ça fait un peu notre force aussi Tous les deux Je ne vais pas non plus m'attribuer Les belles Ah le Nesnau Il y en a devant Le York Là-bas Le York 13 km Je dirais Ouais mais non J'ai la montagne Donc On va faire On va attendre On va attendre Bah non On n'attend pas alors On va se faire On va se faire Le Gniznau 2 km Je dirais ici Le nord-faire Elle s'occupe De l'armée piercing Moi je m'occupe De mettre le feu Apparemment Il n'a pas de soin Il n'a pas de soin Donc Enfin il n'a pas de réparation Pour l'incendie Donc il brûle Il brûle Il brûle Il va continuer à brûler 9 km On va continuer à faire brûler un peu On descend des avions Voilà 2600 points Pas d'ennemis à l'horizon Mais si il y a des destroyers Qui sont cachés quand même 8 km Avec la tourelle arrière Touché Tourelle avant On y va Touché Le nord-faire Il commence à prendre cher Avec l'incendie Bon Je vais remonter un armée piercing Juste après Oh oh Ah ouais Ah ouais Dommage là En plus il va Pas percuter la première Moi je passe Je veux passer entre les deux Est-ce que je veux passer entre les deux Non 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 Eh ben non Ça c'est le nice now qui nous a envoyé ça A tous les coups Oh great On va prendre l'eau rapidement Allez Oh je vais rentrer dans le Ah ben il est mort Ouais d'accord Désolé pour toi mon grand Ah il est bientôt mort là Alors est-ce que c'est mon feu Ou c'est la néonbation Qui va en Attention C'est moi C'est mon feu C'est mon feu qui l'a eu Le porte-avions qui est là-bas Ben voyons On voulait passer un aperçu peut-être Alors c'est un quoi Un Ranger Donc il peut aller jusqu'à 30 noeuds je crois Il reste que lui et un destroyer Destroyer où est-il Aucune idée Allez On essaye là Mais je pense que ça ne réussira pas Et avec un porte-avions Il faut être en a-explosif Ah si ça réussira peut-être Non Ça passait juste derrière lui Ah non Ouais Donc un peu plus en avant quand même Je veux quand même aller jusqu'à 30 noeuds Donc il ne faut pas exagérer Qu'est-ce qui a explosé là-bas Ah c'est un autre destroyer qui a explosé D'accord Bon est-ce qu'il va exploser avec la torpille non Ah bah On va essayer de le couler Attention Attention Et voilà Excellent Ah le char North J'adore La précision du char North C'est magnifique La vitesse La vitesse de rotation des tourelles C'est sublime Bon il est en train de capturer la C Vous les croyez Bon bah De toute façon on est à 20 points de la fin GG tout le monde Non le Dorf Carolina était super Il a été coulé c'est dommage Mais Et c'est vraiment super Bon bah Terminé Et une très belle bataille 58 coups au but 3 navires coulés 3 citadelles Non franchement là je suis très content de moi Sublime Magnifique 6784 points d'expérience Je crois que c'est la première fois que j'ai autant d'expérience Je l'avoue Alors que j'ai joué plus souvent le char North Donc 477 000 crédits Ouf Voyons un petit peu les succès Donc j'ai pas de succès particulier Mais les rubans sont bien 58 coups au but 5 avions détruits 2 mises hors service 3 navires détruits 8 incendies provoquées 3 citadelles 8 défenses de base 19 collets cibles en secondaire Vous voyez ce qu'il y avait le Comment c'est Kaiser non ? Je sais plus Enfin bon Qui était juste à côté là Et Aide à la capture d'une base Voilà Bon bah Autoreport Et c'est avec plaisir Que je vais vous laisser Sur ce Superbe succès Cette très belle bataille Donc Bon bah En face les gens On a commencé tous On était quand même Bien adapté Au niveau de notre équipe Moi je suis resté vraiment En formation Avec le North Carolina C'était vraiment important De rester C'est pas du tout séparé Qu'on puisse se concentrer Le tir sur le même navire Le fuseau C'était le premier navire à avoir Pour nous Le fuseau C'était une horreur Quand je le joue J'arrive à faire des bons trucs Si t'es pas détruite T'es souvent T'es Vous êtes ciblé dès le départ Parce que vous avez 12 canons de 356 Et ça Ça fait très très mal Bon Et bien écoutez Moi je vous dis A très bientôt Et merci encore M'avoir suivi sur le charhorst Cette belle princesse Je vous dis à bientôt Pour un prochain Combat Sur World Warships Salut les capitaines Les capitaines Portez vous bien